Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. Et cette fois-ci, je ne suis pas seule. Il y a d'autres copains avec nous. C'est Cookie et Jude. Est-ce que vous êtes contentes d'être avec nous ? Oui. Vous êtes prêts pour écouter l'histoire ? Oui. Alors, c'est... Parti ! Elmer, l'éléphant bariolé, est avec son cousin Walter. Ils observent le troupeau d'éléphants. Joyeuse bande, dit Walter en souriant. Mais ils sont tous pareils. Ils sont tous uniques, dit Elmer. On les remarque moins que nous, c'est tout. Imagine un troupeau composé exclusivement d'éléphants comme toi et moi. C'est alors qu'arrive l'oiseau. Papi Heldo veut vous voir tous les deux, dit-il. En route, Walter, dit Elmer. Papi Heldo examine un buissant. Où est-elle ? marmont-il. Puis il remarque Elmer et Walter et leur dit. Elle a dû se cacher en vous apercevant tous les deux. Et elle ? Mais de qui parles-tu ? demande Elmer. De Rose, répond Papi Heldo. Elle s'est éloignée d'un troupeau d'éléphants qui est passé non loin. Vous deux, vous la ramènerez auprès des siens. Oh, la voilà ! N'aie pas peur, Rose ! Je te présente Elmer et Walter. Cachée derrière un arbre, une demoiselle éléphant pointe le bout de sa trompe. C'est un éléphant rose. Oh ! s'exclament, surpris Elmer et Walter. Ravissante ! ajoute vite Elmer. Rose rosit plus encore. Elle rogit très facilement, dit tout bas Papi Heldo. Je crois que c'est pour cette raison qu'elle s'appelle Rose. Rose murmure. Bonjour ! Elle rogit de nouveau. Vous trouverez la piste du troupeau près du lac. Elle vous suffira de la suivre. Vous marchez mieux que moi. Au revoir, Rose ! Rose dit. Au revoir ! D'une douce petite voix, Rose dit un peu plus encore. Elle va rejoindre Elmer et Walter. Au bord du lac, elle rencontre un autre éléphant. Rose fixe des yeux et court se cacher entre Elmer et Walter. Bonjour Elmer ! Bonjour Walter ! dit l'éléphant. Bonjour ! Poursuit-il d'un ton embarrassé en regardant Rose ? Rose lui souffle Elmer. Voici Rose. L'éléphant poursuit son chemin et Rose murmure. Il est vraiment bizarre celui-là. Pour égayer le trajet, ils font la course de temps à autre. Rose adore ce jeu parce qu'elle gagne toujours. Et alors, elle rosit un peu plus encore. Entre deux courses, Walter fait des farces avec sa voix. Il donne l'impression de rigir derrière un rocher et de hurler à la cime d'un arbre. Rose pousse des petits cris de joie. Rosie, tant qu'elle en devient presque rouge, et se crimponne à la trompe d'Elmer. Tout à coup, Rose s'écrit. Écoutez, ils sont juste l'autre côté de la colline. Je peux y aller seul maintenant. Vous risquerez de les affoler. Ils sont plutôt timides et vous êtes tous des éléphants tellement inhabituels. Surtout le gris que nous avons croisé tout à l'heure. Il est si bizarre. Merci de m'avoir accompagné. Viens nous rendre visite un de ces jours, lui dit Elmer. « Le gris si bizarre, que voulait-elle dire par là ? » demande Walter. « Je crois qu'elle plaisantait, » répond Elmer. Depuis la colline, elle s'assure que Rose rejoint son troupeau sans problème. « Il ne plaisantait pas, » dit Elmer. « Je comprends pourquoi elle trouve l'éléphant gris si bizarre. Les éléphants du troupeau de Rose sont tous... » « Rose ! » Sur le chemin de retour, Elmer et Walter rencontrent Papier-Eldo. « Tu étais au courant pour les éléphants, Rose ? N'est-ce pas, Papier-Eldo ? » demande Elmer. « Oui, je voulais que vous les voyiez aussi, » répond Papier-Eldo. « Rose est très bien, » dit Walter. « Je pensais qu'elle était unique. » « Et elle pensait que l'éléphant gris était unique. » « Ils sont probablement tous très bien, uniques ou pas, » dit Elmer. « Souviens-toi de ce que tu m'as dit, Elmer. Imagine tout un troupeau d'éléphants comme toi ou moi, » dit Walter en souriant jusqu'aux oreilles. « Surtout comme toi, Elmer, » poursuit-il en s'esclaffant. Elmer sourit, mais ne dit rien. « Elle est en train d'imaginer tout un troupeau d'éléphants à son image. » C'était la fin de notre jolie histoire. Je vous donne un rendez-vous avec une nouvelle aventure. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour plus de lectures. Bye bye !